Ce mercredi 12 avril, Marine Le Pen a répondu aux questions d'Apolline de Malherbe dans le Face-à-Face de BFM TV. La journaliste a fait une étonnante comparaison entre son invité et l'humoriste Paul Mirabel. L'ambiance était électrique dans le Face-à-Face de BFM TV et RMC, ce mercredi 12 avril. Au lendemain de son entretien avec Elisabeth Borne, qui l'a reçu à Matignon pour échanger sur la crise de la réforme des retraites, Marine Le Pen a répondu ce matin aux questions d'Apolline de Malherbe. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la journaliste s'est tout de suite montrée très offensive. Vous étiez hier dans le bureau de la première ministre et vous allez nous dire ce qui en est ressorti, mais je vais vous poser une question. Est-ce que vous avez vu LOL ? C'est cette série qui cartonne sur Amazon. Le principe, c'est grosso modo un loft et la règle c'est que si on rit, on sort, a-t-elle lancé à l'ancienne candidate à l'élection présidentielle, qui ne voyait pas du tout où son interlocutrice voulait en venir. Apolline de Malherbe compare Marine Le Pen à Paul Mirabel incisive, Apolline de Malherbe n'a alors pas hésité à comparer Marine Le Pen à l'un des participants du jeu réalisé par Philippe Lachaud. Vous me faites penser à Paul Mirabel, cet humoriste qui ne fait rien. Pendant toute la série, il les passe partout, il fait de temps en temps une piche nette pour faire tomber un adversaire mais sinon, il ne prend aucun risque et ça marche parce qu'il arrive en finale, a expliqué celle qui a succédé à Jean-Jacques Bourdin dans la matinale de BFM TV et RMC. Et de lâcher à la présidente du groupe Rassemblement National à l'Assemblée, est-ce que c'est ça votre stratégie ? Ce n'est pas très glorieux mais c'est peut-être ça votre stratégie, de ne pas faire grand chose. Je ne vous autorise pas à dire cela car si est-il totalement faux ni une ni deux, Marine Le Pen s'est alors défendue. Je ne vous autorise pas à dire cela car c'est totalement faux. C'est ce qu'a écrit un certain nombre de journalistes, mais c'est un mensonge. La réalité, c'est que nous avons fait tout ce qui est en notre pouvoir pour lutter contre cette réforme des retraites. Nous avons pris cet engagement auprès des Français et nous l'avons fait, c'est justifier la femme politique, qui n'a vraisemblablement pas apprécié le ton employé par son intervieweuse. Pas sûr que Paul Mirabelle appréciera de découvrir cette interview non plus. A lire aussi ça m'a pris sur le tard, Apolline de Malherbe révèle une de ses nouvelles passions sur RMC. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada